Afin de se rendre sur le Teams de technopédagogie pour voir les ressources d'Office 365 qui sont créées sous forme de vidéo, on va utiliser Teams pour commencer. Donc on va ouvrir Teams puis on va se rendre dans toutes les équipes, ça fait cliquer sur votre icône équipe puis ensuite choisissez DSF technopédagogie si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez rejoindre une équipe. Le code pour rejoindre l'équipe va être envoyé dans le courriel, ça fait que le code va être entré ici, ça fait que vous entrez votre code là et ensuite vous aurez accès à l'équipe. Ça fait que je vais retourner à précédent afin de voir toutes les équipes. Maintenant que vous avez entré votre code, vous devriez voir DSF, DSFS technopédagogie. Ça fait qu'on va cliquer sur ce Team. Le général c'est la technopédagogie, c'est la section de Mathieu et Office 365 c'est la section justement d'Office 365. Puis ici, on peut poser les questions. Si on a des vidéos qu'on aimerait recevoir ou un problème quelconque qu'on a dans nos, je ne sais pas, qu'on a, on veut mentionner des situations spécifiques, on peut écrire la situation ici puis la publier et ça aide les autres à voir aussi les réponses à certaines choses. Ça devient un fil quand même assez, je dirais, riche en discussion. Pour voir les vidéos, on clique juste en haut sur Formation Office 365. Je clique sur Office 365. La première vidéo qu'on voit, on n'est pas obligé de regarder celle-là. On peut cliquer sur la navigation ici pour voir toutes les sections. Ça fait qu'en voyant toutes les sections, j'ai Utilisation des vidéos. Ici, ça montre comment utiliser les vidéos si jamais que vous voyez ça, c'est trop petit ou vous n'entendez pas. Il y a quelques vidéos qui aident justement à regarder les vidéos. Office 365 en général, le OneNote Teams et vous pouvez naviguer là-dedans. Donc, si on regarde OneNote, ça c'est les pages, ça c'est une page générale qui dit que les sous-pages ici montrent, bon, toutes ces choses-là, l'installation de OneNote, développer le menu, et ainsi de suite. Ensuite, création d'un nouveau bloc-notes. Donc, il y a toutes les pages qui sont situées dans la section Pages et toutes les sections ici, vous pouvez voir des vidéos qui ont rapport avec chacune des sections. Donc, bonne navigation. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les placer dans le module de conversation Office 365 ici.